Musique Dans certaines régions, le calcaire qui constitue le sous-sol affleure à la surface. La terre est presque inexistante et au premier coup de pioche, le géologue touche directement l'énorme masse de roches, épaisse de plusieurs centaines de mètres. Une des particularités des massifs calcaires est d'être complètement fracturé, parcouru de milliers de fissures, certaines microscopiques, d'autres très larges. Dans ces endroits, l'eau de pluie ne reste jamais en surface mais disparaît rapidement à l'intérieur des fissures. En de rares occasions, cette eau parvient péniblement à former un ruisseau. Mais quelques kilomètres plus loin, celui-ci disparaît, parfois brutalement, dans l'obscurité d'un gouffre sans fond. C'est là que commence pour l'eau des cavernes un étrange parcours. Les rivières souterraines naissent soit lorsqu'une rivière de surface se perd dans une taille, une cassure de la roche, soit de l'accumulation des eaux d'infiltration. Mais quelle que soit son origine, cette eau attaque en permanence le calcaire. Lorsqu'elle est entrue, par exemple, la rivière, par sa seule force mécanique, défense, mine, sape la roche fissurée qui peut alors s'effondrer. Ensuite, l'eau a la faculté de dissoudre chimiquement le calcaire. Bien sûr, ses actions sont très longues, mais au bout de milliers et de milliers d'années, le résultat du travail de ces forces destructrices prend parfois une ampleur extraordinaire. Situées parfois à plusieurs centaines de mètres de profondeur, ces salles gigantesques, au sol rempli d'énormes blocs de rochers éboulés, donnent à peine une idée des forces qui leur ont donné naissance. Mais curieusement, en même temps qu'elle détruit, l'eau des cavernes construit. Là encore, c'est la chimie qui est en cause. Vous vous souvenez qu'au cours de son parcours, l'eau a dissous le calcaire. Et bien, dans certaines conditions, un phénomène assez compliqué se produit. Et cette fois, le calcaire se dépose. Tout cela ne se fait pas du jour au lendemain, bien sûr. Inlassablement, jour après jour, chaque goutte d'eau qui tombe libère quelques molécules de calcaire. Mais la même opération, répétée des millions et des millions de fois au cours des siècles, finit par produire des dépôts très importants aux formes extraordinaires appelées concrétions. En fonction de leurs formes, les concrétions prennent des noms différents. Draperies aux formes ondulées, stalagmites qui partent du sol ou stalactites qui pendent du plafond. Ces constructions minérales sont souvent teintées de couleurs variées. Celles-ci sont dues à différentes impuretés, mêlées au calcaire pendant sa cristallisation. C'est le cas, par exemple, des oxydes de fer qui donnent une couleur jaune-orange. Revenons maintenant à l'eau, car les rivières souterraines et les infiltrations ont également un rôle écologique très important. En effet, au fur et à mesure de son ruissellement ou de son écoulement, l'eau des cavernes est stockée, emmagasinée dans des milliards de fissures microscopiques et constitue des réserves absolument gigantesques. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Pour simplifier, disons que les trous pleins de ces immenses réservoirs alimentent d'autres rivières souterraines. Et un beau jour, au hasard d'une couche géologique imperméable qui l'empêche de poursuivre sa route, l'eau retourne à l'air libre, sous forme d'une source un peu spéciale appelée résurgence. Les ruisseaux et les rivières, issues des réseaux calcaires, ont un grand intérêt biologique, car même pendant les plus dures sécheresses, leurs réserves d'eau sont telles qu'elles ne sont jamais à sec. Elles contribuent ainsi à faire vivre dans les meilleures conditions les plantes et les animaux des alentours.